Merci Pierre, tu n'as pas parlé de mon autre défaut, infiniment plus grave au milieu d'historiens et des deux géants du Second Empire. Je ne suis qu'un économiste et contrairement à ce qu'a indiqué Thierry Lens dans sa cursive présentation, je ne connais rien au Second Empire ou pratiquement. Mais j'ai lu l'extinction du paupérisme et nous allons en parler. Je commencerai par une précaution méthodologique importante. L'économiste Daniel Villet déconseillait fortement à ses étudiants de trop lire sur un sujet avant de l'aborder. Le paradoxe n'est qu'apparent. Il explique en effet que cela a séché la pensée personnelle, car de deux choses l'une, où l'on fréquente des esprits supérieurs et la pensée en est stérilisée. Mais encore un autre danger guette, lorsqu'un territoire est préempté majoritairement et même au-delà par des lectures idéologiques sur le sujet, tel est malheureusement le cas, pour extinction du paupérisme. Oui, Napoléon échappe difficilement aux passions. L'examen des articles et ouvrages consacrés à l'opuscule du futur empereur Napoléon III voit les jugements oscillés entre des approbations outrancières et des hostilités de principe. En août, la très faible portée scientifique de l'ouvrage a découragé les économistes professionnels de le lire, l'analyser, le sous-peser, et lui attribué une place en histoire de la pensée et des doctrines économiques. Cela est dommageable, car un écrit aussi squelettique futile d'un des personnages les plus intéressants et complexes de toute l'histoire de France mérite attention et examen. Ce qui comptera ici et maintenant n'est pas vraiment l'ouvrage, mais son auteur. Le vrai sujet est sans doute, qu'est-ce que nous dit cette plaquette, on ose écrire livre, de son auteur, de ses idées, du ou des courants qu'il épouse, de la hiérarchie de ses préférences, des chemins empruntés, des buts poursuivis, des idéaux à atteindre. N'ayant jamais lu l'ouvrage, vierge de tout a priori, j'en ai fait la lecture sans lui conférer par avance ni excès d'honneur lorsqu'il s'agirait de Napoléon le Grand, ni les tourments de l'indignité lorsqu'il s'agirait de Napoléon le Petit. En outre, aucun manuel en histoire de la pensée économique, ni en français ni en anglais, ne consacre un chapitre, une section, un paragraphe, un alinéa à l'ouvrage. Le statut d'un texte. Le statut de cet ouvrage n'est pas aisé à caractériser. Une classification sommaire permet de proposer une trilogie. Il y a d'abord les écrits de circonstance. Traitant d'un problème d'actualité, ils s'éclipsent, dès lors que la question à la source de cette production a disparu. Il y a ensuite les productions estimables. C'est le cas de la production courante à l'université, qui assure, si l'affaire est réussie, l'adoption des pairs, mais guère plus. Il y a enfin les livres sujets et objets d'un enjeu. Dans la suite du propos, on sera amené à être sévère sur le contenu, sauf que tant le sujet, comment éteindre la pauvreté, que l'objet, l'harmonie du corps social, ainsi que l'auteur, le futur empereur, tout pousse à l'intérêt et la curiosité. Il faut donc, on peut le supposer avant même l'analyse, que le contenu fût bien faible pour n'avoir retenu l'intérêt d'aucun auteur en histoire de la pensée économique depuis Blanqui, le frère de l'enfermé, auteur de la première histoire de la pensée économique en langue française et sans plus de succès chez les auteurs anglophones. Le propos introductif rappellera les circonstances dans lesquelles Napoléon Louis, tel est l'ordre choisi des prénoms par le prisonnier, est amené à se lancer dans l'écriture de plusieurs articles qui, peu après réunis, deviennent ce petit ouvrage de 53 pages hors tableau, aucune page n'excédent 25 lignes, en très gros caractère. Dans l'édition originale. Il prolongera avec tenacité sur la question ouvrière et sociale dans ce qu'il est convenu habituel de nommer le socialisme césarien. Au fond, un texte médiocre, on va le voir, mais à la signification considérable. Les circonstances d'un ouvrage, car que faire en prison à moins que l'on écrive ? Apprenti comploteur, peu inspiré ni professionnel dans ses tentatives de coup d'État, le voilà après la malheureuse affaire de Boulogne-sur-Mer, condamné à une peine de détention perpétuelle, infligée par la chambre des pères de la monarchie de Julien. La clémence de l'affaire de Strasbourg et l'exil en Amérique n'est plus de mise. Depuis octobre 1840, il pioche sa peine au fort de Haam, qu'il appelle son université. Et que faire dans une université, en l'occurrence en présentiel, sinon écrire des livres ? Saint-Simonien, les sujets on dirait aujourd'hui sociaux et sociétaux, s'imposent à Napoléon Louis, car c'est ainsi qu'il se fera nommer jusqu'en 1848, substituant à l'ordre de ses prénoms ceux de son frère aîné, mort en 1831. Une série d'articles paraissent en 1844. La primeur est de Georges d'Arras, républicain fort engagé en 1848. Ce dernier sera élu à la Constituante, où il ségera la montagne. Carbonari, tout rapproche ses deux hommes. Réunissant ses articles, Napoléon Louis les transforme en ouvrages. L'impression est toujours confiée à De Georges, l'éditeur épannière, rue de Seine à Paris 14 bis, qui est également déjà celui de Cabé. Le titre est bref, ramassé, pour beaucoup mystérieux, Extinction, et non pas l'extinction, Extinction du paupérisme. Le contenu d'un ouvrage. À la lecture de ce court ouvrage, 53 pages hors tableau, dont réellement seulement les deux tiers consacrés à la réflexion, les mots pour le définir balance entre une vraie sympathie pour les sentiments d'altruisme et de miséricorde de l'auteur et une presque consternation pour la pauvreté du propos baroque fantaisiste, scientifiquement très léger, malgré un déluge de chiffres pour apparaître sérieux, mais qui ne peut cacher l'indigence du raisonnement, au même moment pourtant, où l'analyse économique sans doute connaît, non, son démarrage, comme on le pense fréquemment, mais son apogée, selon moi, inégalée depuis. On s'en expliquera. Quant à la forme, le style est plutôt agréable, de bonne facture et serré. Le verbiage et l'enflure sont évités. Le style de l'époque, souvent boursouflé en poulet, le romantisme pointe, n'est pas de mise chez l'auteur. Les phrases sont courtes, balancées, ici audacieuses. On cite « Véritable Saturne du travail, l'industrie dévore ses enfants et ne vit que de leur mort. La bienvenue, la société n'est pas un être fictif, c'est un corps en chair et en os. » Là encore, l'image est parlante, adossée sur l'histoire. « La classe ouvrière ne possède rien. » Éric Anso a cité cette phrase. « Elle est comme un peuple d'îlotes, au milieu d'un peuple de Sybarites. » Là, enfin, précédant de quatre ans, le père Lacordaire prêchant à Notre-Dame, ne l'inspire-t-il pas en écrivant ? On cite « La rétribution du travail est abandonnée au hasard ou à la violence. C'est le maître qui opprime ou l'ouvrier qui se révolte. » Les lignes de conclusion, elles, ne manquent pas de souffle. Aujourd'hui, le but de tout gouvernement, on cite, doit être de tendre par ses efforts à ce qu'on puisse dire bientôt. Le triomphe du christianisme a détruit l'esclavage. Le triomphe de la Révolution française a détruit le servage. Le triomphe des idées démocratiques a détruit le paupérisme. Les convictions de l'auteur sont fermes et arrêtées, ses intentions respectables et estimables, ses propositions inconsistantes et indigentes. Des intentions et des convictions respectables. Le prince a 36 ans lorsqu'il rédige « Extinction du paupérisme ». On sait ses préférences progressistes. L'origine est aisée à déceler. Sa mère, la reine Hortense, a choisi pour précepteur Philippe le Bas, le fils de Philippe-François-Joseph le Bas, le célèbre conventionnel, ami de Saint-Just et de Robespierre, qui se suicide le Distermidor, fidèle jusqu'au bout, au soi-disant incorruptible. Le prince est élevé dans le culte de la Révolution française jusqu'à sa mort en 1860. Du reste, Philippe le Bas sera le directeur de la Bibliothèque de la Sorbonne. En 1831, Louis Napoléon a participé au soulèvement révolutionnaire contre la maison d'Autriche et le pouvoir temporel du pape. Arenenberg, en Suisse alémanique, devient un lieu de bouillonnement de ce que l'Europe compte de révolutionnaire. Ces trois ouvrages précédents, évoqués déjà, Rêverie politique, Considération politique et militaire sur la Suisse, et en 1839, Des idées napoléoniennes, le situent très clairement proche du socialisme dans l'enfance. Mais c'est l'extinction du paupérisme qui le fait basculer clairement dans la nébuleuse socialiste. C'est qu'au fort de âme, le Saint-Simonien Narcisse-Villard, l'ancien précepteur de son frère aîné, est omniprésent Il va approfondir Saint-Simon, lire Fourrier, il reçoit Louis Blanc dans sa prison. Son cœur, clairement, opte pour ce courant, car il aurait pu s'abreuver aussi Adam Smith et Jean-Baptiste sait qu'il lit également au fort de âme. Mais son combat, sa cause, et il est profondément sincère, ce sont les pauvres. Et les pauvres pour lui, ce sont les ouvriers. Cette assimilation le range sans discussion parmi les socialistes. Il est également impressionné par le rapport Villermé. Bref, du moins dans sa pensée, mais aussi ses sentiments, tout le pousse vers Owen, Sismond de Sismondi, dans sa deuxième version, Fourrier, mais surtout d'abord et avant tout Saint-Simon, pas semble-t-il bazar, et enfantin, ni cabelle, Babeuf. Napoléon Louis est emblématique d'un tempérament qui est submergé par la pression des émotions plutôt que discipliné par l'exercice de la raison. Chez lui, le ressenti l'emporte sur l'enchaînement qui va de l'examen des faits à la recherche des solutions praticables. Son socialisme, tel était le cas à l'époque, est sincère, mais plus sentimental, teinté de religiosité, de pitié, de miséricorde que fruit du raisonnement. Selon les classifications actuelles entre le socialisme utopique et le socialisme scientifique, il choisit évidemment le premier. Au moment où il rédige certainement tout seul Extinction du paupérisme, c'est un socialisme de compassion qui l'emporte et non un socialisme de raison si ce mot n'est pas un oxymore. Le spectacle de la misère le révolte profondément et sincèrement, mais les bonnes intentions comme en matière de prêche font rarement les grands livres. Un caléidoscope inconsistant sans contenu scientifique. Le texte est gros, nous le savons, de 53 pages auxquelles s'ajoutent des tableaux justificatifs. Cela est de peu d'importance. La grande taille n'est pas toujours synonyme de réussite ou de profondeur. Chez Ronsard, qu'est-ce qu'il emporte ? La grâce des amours ou l'apesanteur de la franciade ? L'avant-propos a pour objet de s'expliquer sur le titre et le justifier. Pour l'auteur, ce choix trouve sa source dans le lien entre le paupérisme assimilé au vice et la misère associée à l'insuffisance des emplois proposés. Si donc on résout l'absence de travail, ce qui répandra l'aisance et l'instruction mécaniquement, pense-t-il, on extirpera le paupérisme, c'est-à-dire les conséquences néfastes et fâcheuses de la misère. Dans ce même avant-propos, l'auteur indique que son écrit, on cite, a pour unique but le bien-être de la classe ouvrière. Tout au long de l'ouvrage, à de multiples reprises, il laisse à penser que la question de la misère et surtout du paupérisme s'épuise dans la seule classe ouvrière. On mesure ici l'influence du socialisme sur l'auteur. Donc, autant d'employer uniquement, explicitement, volontairement le mot « classe », le prince pratique une méthode empruntée à Procuste, car non seulement l'agriculture en 1844 dépasse de beaucoup l'emploi industriel, mais encore, au rebours des croyances rendues plus tard populaires et familières par Dickens et Zola, la misère est très supérieure dans l'agriculture que dans l'industrie qui, au contraire, est plébiscitée par nombre de ruraux qui trouvent que l'enfer de la manufacture, ce que je ne nie pas, est quand même plus acceptable que l'avis de journalier au champ. Je ne saurais trop recommander l'ouvrage remarquable Capitalism and the Historians paru en 1963 University of Chicago Press. Le chapitre 1er part de la constatation que la richesse d'un pays dépend de la prospérité des branches de l'économie. Il explique ensuite que l'extrême morcellement des propriétés ruine l'agriculture, mais que le rétablissement du droit d'aîné, c'est non seulement impossible, mais politiquement non souhaitable. L'industrie, pour sa part, fait l'objet, passe 6, d'une description littéralement apocalyptique, se terminant, Éric Anceau a donné déjà cette citation par la phrase, l'industrie dévore ses propres enfants et ne vit que de leur mort, mais très loin de souhaiter sa disparition, celle de l'industrie. Il estime, page 7, on cite, il faut un remède efficace au mot de l'industrie. Le bien général du pays, la voie de l'humanité, l'intérêt même des gouvernements, tout l'exige, impérieusement. Le projet apparaît alors, page 11. L'industrie appelle les hommes dans les villes et les énerve. Il faut rappeler dans les campagnes ceux qui sont de trop dans les villes et retremper en plein air leur esprit et leur corps. La classe ouvrière ne possède rien. Il faut la rendre propriétaire. Il faut attacher ses intérêts à ceux du sol. Il faut lui donner des droits et la relever par l'association, l'éducation, la discipline. Le chapitre 2 s'intitule sobrement « Proposition au singulier ». Pour l'auteur, il faut une loi, une mise de fonds pris sur le budget, une organisation, une loi. Donnons les terres non cultivées de droit à l'association ouvrière. Donnons au bras qui chôme ces terres non cultivées. Il propose à création de colonies agricoles, cela a déjà été dit, dont tous les ouvriers pauvres seraient membres sans être personnellement propriétaires. La Banque de France s'est prête. La mise de fonds sera fournie par l'État. Ce sera un placement car plus tard, on pourra y prélever un impôt foncier, 300 millions en 4 ans et le paupérisme est détruit. C'est du moins ce que pense le prince. quant à l'organisation, nous citons, les masses sans organisation ne sont rien. Disciplinées, elles sont tout. On ne peut gouverner qu'avec les masses. Il faut donc les organiser pour qu'elles puissent formuler leur volonté et les discipliner pour qu'elles puissent être dirigées. Il faut une action du pouvoir sur la masse et une réaction de la masse sur le pouvoir. Ces deux influences ne peuvent fonctionner qu'au moyen d'intermédiaires qui possèdent à la fois la confiance de ceux qu'ils représentent, nous citons toujours, et la proposition et la confiance de ceux qui gouvernent. D'où la proposition, ça sera beaucoup plus développée à l'écrit, d'un corps de prud'homme comparable selon le futur empereur à des sous-officiers élus par la totalité des ouvriers. Le chapitre 3 est consacré aux détails des colonies agricoles le récit en n'importe peu, d'autant plus qu'elles n'ont jamais vu le jour. Qu'au-dessus des prud'hommes il y a un corps de directeur chargé d'enseigner la culture des terres ne change pas le sens profond du propos. Que l'administration se compose d'un gouverneur flanqué d'un tiers de directeur et de deux tiers de prud'hommes ne change pas non plus le sens de l'analyse. Par contre, plus intéressant parce qu'il révèle de la philosophie des individus et des relations sociales est le passage suivant qui nous semble important moussitons. Une discipline sévère règnera. La vie sera rude dans les colonies agricoles car le but n'est pas de nourrir les fainéants mais d'en oublir l'homme par un travail sain et rémunérateur et par une éducation morale et de rappeler qu'à la différence de l'armée, la classe ouvrière formerait une association. On cite « La classe ouvrière sera à la fois travailleur, fermier et propriétaire. Ces bénéfices seront donc immenses. » Le chapitre 4 est une fastidueuse litanie intitulée « Recettes et dépenses. » L'ouvrage se clôt par le chapitre 5 intitulé « Résumé. » Retenons simplement page 49 une phrase dont nous discuterons après un peu plus avant. Le système que nous proposons est la résultante de toutes les idées émises par les économistes les plus compétents compétents depuis un demi-siècle. Se ralliant en bon socialisme du XIXe au thème des crises de surproduction, on peut lire page 49 ce passage « Nous ne produisons pas trop mais nous ne consommons pas assez. » Et encore page 50 une synthèse de tout ce qui anime le futur empereur. On cite « Notre projet donne tout ce qui relève la condition de l'homme l'aisance instruction l'ordre et à chacun la possibilité de s'élever par son mérite et son travail. » Et comme pour marquer sa hiérarchie des préférences le futur Napoléon III conclut « Notre organisation ne tend à rien moins qu'à rendre la classe un peu pauvre aujourd'hui les ouvriers l'association la plus riche de toute la France. » La portée d'un ouvrage une rêverie socialisante entre Saint-Simon et Louis Blanc. Comment évaluer un tel texte et une telle proposition ? Nous n'entrerons pas dans l'évidence du côté impraticable. Nous nous bornerons à deux remarques l'une au crédit de l'auteur l'autre à son débit. Au crédit d'abord. L'intérêt de l'ouvrage n'est pas dans ce qu'il propose mais dans ce qu'il révèle. En effet dans ce qu'il propose une sorte de collectivisation des terres on n'en sait que trop le résultat. Insistons plutôt sur les raisons pour lesquelles ce texte garde non une pertinence scientifique maintient un intérêt majeur. C'est vital s'il s'agit de s'emparer du pouvoir puis de s'y maintenir et simultanément d'un sentiment dans cette dynastie depuis son fondateur. Jusqu'à aujourd'hui les petits, les faibles et les humbles sont au cœur de la réflexion par conviction et non par recherche des faits. pas non plus pour capturer des voix les plébiscites laissent peu de place au suspense mais parce que de même que la famille Bonaparte s'est élevée au-delà de toute espérance il reste de l'empreinte révolutionnaire sur cette famille la croyance profonde dans le fait que chacun doit avoir sa chance. La doctrine Bonapartiste est une doctrine qui emprunte à Aristote la justice commutative à chacun selon ses mérites et aussi avant l'heure à Gambetta et à Martiasen à chacun selon ses capacités. Le futur empereur n'est pas un idéologue mais il tient ses idées avec sincérité et les défend avec ardeur il a une véritable sympathie pour les faibles et les pauvres. Il est un fervent croyant et sa rencontre avec Eugénie va renforcer cette tendance. Cependant l'imaginer en précurseur du catholicisme social est une lourde erreur encore moins dans une interprétation marxiste en le dépeignant en paternaliste désireux de sauver le capitalisme naissant dans sa forme 19e siècle au prix de concessions. Non ! Le futur empereur est tout simplement imprégné de socialisme saint-simonien il a la fibre sociale il souffre sincèrement de la condition ouvrière de l'époque et s'imaginant déjà au pouvoir se demande dans l'extinction du paupérisme comment y remédier mais chez lui et on le retrouvera jusqu'à la dépêche d'Ems pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué pour son malheur il préfère Saint-Simon à Jean-Baptiste C et Fourier plutôt qu'Adam Smith et quitte à recevoir quelqu'un il préfère converser avec Louis Blanc plutôt qu'avec Bastia Sismondi plutôt que Pellegrino Rossi Owen plutôt que Villeneuve Bargemont décidément l'empereur ne choisit pas mieux ses lectures que ses amis en complot en tout cas du moins dans ses choix préférentiels intellectuels il n'a pas trouvé son Haussmann et pourtant quelle époque bien sûr d'un côté la seconde époque de Sismondi Owen Saint-Simon Enfantin Bazar Fourrier Leroux Louis Blanc Cabet Troudon Blanc qui l'enfermait Pecker Auguste Comte François Vidal Victor Considérant Babeuve Godin excusez du peu du côté des socialistes il va falloir conclure nous laissons de côté évidemment Marx la salle Engels que Napoléon III ne cessera de combattre la phalanche précédente est considérable généreuse fascinante par certains côtés animée d'une compassion sans limite d'une grande capacité d'entraînement suscitant par ces créatives utopies les espoirs de générations entières mais enfin il faut que les choses soient dites avec les socialistes du 19ème il y a de quoi remplir certains services spécialisés vous aurez des précisions donc dans la partie écrite nous sautons certains passages pour terminer si vous le permettez sur une remarque importante et une très cursive conclusion cet incident a l'incident qui concernait les auteurs socialistes un objectif crucial emporte des conséquences exprime des regrets en effet en effet quand le prince choisit pour lecture préférentielle de lire et s'attacher aux socialistes d'une part utopiste d'autre part organisateur dans l'exact même temps il aurait pu choisir de s'attacher à l'accord déjà évoqué brièvement que beaucoup parmi les économistes professionnels tiennent pour quasi miraculeuse en termes de reconjonction pendant que le futur empereur se nourrit de Louis Blanc Saint-Simon que n'a-t-il choisi de s'inspirer de ces Bastia Dunoyer Villeneuve-Bargemont Rossi Courcelle-Séneuil Gustave de Molinari Coquelin Guillaumin Blanc-Iléné et bien d'autres que vous retrouverez dans l'écrit je termine Pierre Révin achevé réalité flamboyante entre Ossman et les frères Perreère l'ouvrage ce vent bien il connaît trois éditions en 1844 l'ouvrage accroît son audience parmi les ouvriers élu président de la République en septembre 48 presque aussitôt en décembre il déclare qu'il veut faire voter par l'Assemblée un décret attribuant aux ouvriers toutes les terres inculques de France après indemnisation des propriétaires nous avons déjà expliqué comment Odilon Barrault et ses amis vont s'opposer à ce projet nous savons aussi Eric Anceau l'a rappelé qu'après le 2 décembre 1851 l'empereur ne renonce pas à sa fibre sociale voire socialisante le discours de Bordeaux et l'ensemble des réformes et des projets pour beaucoup aboutis qui ont déjà été cités et qu'on retrouverait là encore beaucoup plus longuement dans l'écrit il ne renonce à rien alors qu'il est en captivité il déclare qui donc sur les trônes d'Europe ou dans les conseils souverains ne s'est jamais occupé de l'ouvrier moi seul et si je revenais au pouvoir c'est après la guerre de 70 ce serait encore la question qui m'intéresserait le plus je termine Pierre donne moi deux minutes ne montre pas une de plus mais je veux arriver à cette conclusion qui me semble importante à Saint-Simonien encore les frères Péreire ou le fondateur du crédit lyonnais Henri Germain certes mais que nul ne s'y trompe si beaucoup de choses des chemins de fer aux travaux herculéens d'Haussmann sont imputables à l'impulsion de l'État il ne faudrait pas en faire comme le pan-jansagne un précurseur de Keynes l'extraordinaire saga en économie du second empire le triomphe de la France qui en 1870 peut de nouveau rivaliser avec le Royaume-Uni les pays d'Allemagne l'Autriche-Hongrie les Etats-Unis émergents c'est la mise en oeuvre d'abord et avant tout du marché des institutions du capitalisme du système de la libre-entreprise de l'affirmation des droits de propriété du respect des contrats du marché des fonds prêtables sur lesquels l'épargne excédentaire des uns rencontre le désir d'investissement des autres du libre-échange de la discipline du profit on n'éteint pas le paupérisme par de bonnes intentions mais par de bonnes politiques la pauvreté est plus sûrement vaincue par les institutions qui créent la richesse que des rêveries sympathiques même telles violettes fussent telles impériales ce ne sont pas les proclamations altruistes qui font reculer la pauvreté mais les bonnes institutions qui génèrent les bons comportements qui engendrent les bonnes décisions qui accouchent d'une bonne affectation des facteurs de production aux bons endroits donc de l'efficacité une fois arrivé au pouvoir il est clair que le prince président comme plus tard l'empereur garde la fibre sociale un Michel Chevalier cependant emblématique du parcours de beaucoup de Saint-Simonien il est Saint-Simonien à ses débuts il devint un libéral assumé successeur à l'académie des sciences morales et politiques du docteur Villermé nous parlons de Chevalier dont on a fait à tort un socialiste la fréquentation assidue du journal des économistes avait fait son oeuvre de conversion et de conviction il ne peut être socialiste celui qui est inspiré couvre de son autorité le traité Chevalier-Cobden en réalité l'empereur est un adepte du en même temps mais cependant en une dialectique un sentier de progression qui permet de résumer me semble-t-il l'empereur simultanément pensé en action par la simple proposition suivante qui sera ma conclusion Napoléon III n'a pas à penser en socialiste mais à agir en libéral je vous remercie merci merci